Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'acteur et écrivain Francis Huster. Il nous parle de ses livres « Poquelin contre Molière » et de son dictionnaire « Amoureux de Molière ». On va mieux vous connaître Francis avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquès, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Francis Huster. On vous a vu dans les plus grands théâtres, sur petit et grand écran. Vous avez une filmographie aussi importante que le nombre de pièces dans lesquelles vous avez joué. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Avant de commencer votre portrait, Francis Huster, permettez-moi d'abord de remonter le temps encore plus loin, bien avant votre naissance à Neuilly-sur-Seine. En 1912, vos grands-parents ont prévu de quitter la France pour rejoindre l'autre côté de l'Atlantique et ils ont un ticket pour le Titanic. Sauf qu'avant le départ, votre grand-mère annonce à votre grand-père qu'elle est enceinte et qu'elle risque d'être malade durant la traversée. Et votre grand-père renonce donc au voyage sur le Titanic. Incroyable, j'ignorais. Je m'en fous, incroyable. Je m'en suis rendu compte uniquement quand j'ai été voir le Titanic avec maman et qu'elle s'est mise à pleurer au bout de dix minutes quand elle a vu DiCaprio monter sur le Titanic. Et elle m'a avoué enfin la vérité parce qu'elle voulait cacher son âge. Et comme tout le monde savait évidemment, l'année du Titanic, elle a fait croire qu'elle était née après. C'est incroyable cette histoire. C'est incroyable. Les souvenirs d'enfance qui ressurgissent. Vous avez mal de mère maintenant ? J'ai toujours le mal de mère. Non mais c'est vrai. Parce qu'en plus j'ai souvent de l'autilite, c'est les cristaux de l'oreille qui se cassent. Mais j'ai fait des très belles croisières avec le pendant, tiens justement. Francis Huster enfant, c'est cette même grand-mère qui vous emmène au cinéma, en cachette, le jeudi après-midi. Vous découvrez Marilyn Monroe, Bourville et Jean Gabin, votre dieu vivant. C'est votre dieu vivant Jean Gabin ? Je crois que c'est Jouvet. Quand on vous lit, c'est Jouvet. Jouvet, c'est mon dieu en tant que comédien, qu'artiste. Mais dans ma vie, c'est mon héros, c'est Jean Gabin. Quel génie. Vous êtes un enfant modèle, premier de la classe. A l'école, vous êtes ami avec tous les cancres parce que vous leur faites leur devoir le soir. Vous êtes exemplaire, vous ne faites jamais de bêtises. Ou juste une seule. Vous vous cachez dans le couloir, tous les soirs, pour faire peur à votre sœur en faisant le monstre. Muriel, oui, on était dans le couloir avec mon frère-ané Jean-Pierre. Et puis, on la taquinait. Mais Muriel était en fait l'intellectuel de nous trois. C'est elle qui était passionnée. Et puis, tout de suite, un pouvoir politique, de se battre pour les femmes, pour la liberté. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour mon frère et ma sœur. Enfant, vous adorez lire et écrire. Vous écrivez vos propres livres d'histoire, avec un grand H, en réalisant des collages. Et vous aimez aussi écrire la suite des histoires que vous lisez. Par exemple, Moby Dick, vous avez imaginé une suite. Ah oui, Moby Dick, je le racontais même à Elisa et Toscane, quand elles étaient petites. Moby Dick, Moby Dick, papa ! Et je faisais tout. Et puis, il y avait mon héros aussi, Grégory Peck. Et je trouve que Moby Dick est la métaphore de toute notre vie. Se battre jusqu'au bout, on sait qu'on finira sous l'eau, mais se battre jusqu'au bout. Francis Huerta, vous n'êtes absolument pas issu du monde du spectacle. Votre père est directeur commercial chez Lancia, les voitures, et votre mère couturière. Enfant, d'après votre père, vous allez devenir chirurgien. Sauf que le destin va en décider autrement. Déjà, lorsque vous avez 12 ans, le comédien Gérard Philippe meurt brutalement. Votre grand-mère l'apprend dans le journal, et elle vous dit, tu le remplaceras. Dingue ! Oui, complètement dingue. Dans la rue, c'était un vendeur de journaux. On venait de sortir du cinéma. Non mais c'est dingue, parce qu'on a souvent dit que vous étiez le nouveau Gérard Philippe. C'est pour ça que je trouve ça dingue. C'est complètement dingue. C'est incroyable. Et c'est d'ailleurs quand j'ai... Bon, je parlerai après juste un tout petit peu au moment de la comédie française. Et puis, vous découvrez le théâtre quelques années plus tard par un concours de circonstances. Vous avez la jambe cassée. Après un séjour au ski, vous ne pouvez plus pratiquer le sport, le football avec vos camarades de lycée. Au lycée Carnot, votre prof de français vous incite à prendre des cours de théâtre. En plus, dans votre famille, on trouve que c'est une bonne chose, les cours de théâtre, que ça va vous donner de l'assurance pour votre futur métier de médecin lorsque vous devrez annoncer aux patients qu'ils sont atteints d'une grave maladie. Oui, c'était terrible. Et la chance, c'est qu'il y avait à l'intérieur du lycée Carnot un jeune stagiaire de la comédie française, un peu comme DiCaprio. Florent ressemblait un peu à DiCaprio, jeune, blond, alsacien, magnifique. Et il avait eu la chance d'être engagé comme professeur à l'intérieur du conservateur municipal par madame Annette As-Amburger qui est la maman du futur Michel Berger. Et voilà, comment j'ai commencé les premiers pas. Et vous le suivez lorsqu'il fonde sa propre école, le cours Florent. À l'âge de 17 ans, vous gagnez le concours des conservatoires municipaux catégorie comédie moderne. C'est votre copain de classe, Jacques Weber, qui remporte la catégorie classique. Et vous êtes ainsi reçu au Conservatoire national d'art dramatique à quelques semaines de passer le bac. Et dès que vous apprenez que vous êtes admis, vous ne voulez plus passer le bac. Et ça contrarie vos parents, surtout votre père, qui se fâche. Ben oui, lui qui ambitionne pour vous des études de médecine. Ben oui, j'avais le premier bac déjà. Et tout d'un coup, j'ai été complètement hypnotisé par la force incroyable, justement, du métier d'acteur, de créer quelque chose. Parce que vous avez omis, évidemment, le drame de ma vie quand j'ai été violé, et où j'ai eu l'impression que j'allais mourir avec le couteau sous la gorge. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment changé de vie. Je pense d'ailleurs que la plupart des comédiens, des comédiennes, ont eu un drame dans leur vie. Ou une fêlure. Une fêlure. Qui fait que tout d'un coup, la fissure reste et que tu te dis, bon ben écoute, j'aurais pu mourir. Allez hop, maintenant je réalise mes rêves. D'un mot, vous aviez quel âge ? J'avais 11 ans. Très bon élève au conservatoire, vous excellez au théâtre dans la pièce Jacques le fataliste. Avec Jacques Piescerre. les trois prix du conservatoire. Comédie classique, comédie moderne et théâtre étranger, ce qui est extrêmement rare. Vous commencez à apparaître à la télévision dans les caprices de Marianne, d'Alfred de Musset, puis au cinéma pour la première fois dans la faute de l'abbé Mouré. Vous attirez l'attention de la presse. En 1970, Bertrand Poirot-Delpech, journaliste au Monde, titre son article « Naissance d'un comédien, Francis Husterre » et il écrit « Retenez bien ce nom, il avait vu juste la suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. » Merci beaucoup, Lisa Marie. Vous voulez dire quelque chose sur la comédie française ? Oui, je voulais dire que la troupe de Molière, la comédie française créée en 1680, est exactement à l'image de la France. Elle a toujours été séparée en deux par ceux qui croyaient respecter le classicisme en jouant, comme on le dit, en phrasant, en faisant du théâtre et puis ceux qui se sont battus et qui ont été extraordinaires et qui ont révolutionné le théâtre. Mais quel rapport avec ce qu'on disait précédemment ? Vous avez juste envie de le dire. J'ai juste envie qu'on comprenne que rien n'est limpide, rien n'est horizontal et c'est ça la grandeur de ce pays, c'est qu'on peut toujours dire tout ce qu'on pense. Vous restez avec nous. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez dans un instant.